Mon Dieu ! Que ce soit la loupage merveilleux ! On travaille au-delà de la vie, et la vie récule, J'avais en toute chose de bonheur de si bien faire ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous voulez-vous en faire, c'est pas quoi ? Mon diable, Maman, arrivé de gâcher sa cour, et vous devez cette fille-là. Est-il vrai ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il m'en a dit deux mots. Oui, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur, après quoi je soupille, et je vois, autre part, les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous ne voulez rien, des choses de la peur. Mon Seigneur, mon père vous croise un cœur qui soit de fille-là. Pour moi, je crois que le ciel tente de te ressourir, et que rien n'est si bon avec vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles, n'est pas en vous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel promet, si cette vraie réplégie brille dans vos pareilles. Mais c'est dans l'amour, c'est plus rare, en merveille, il a sur votre face une pensée de beauté, dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de mon Dieu. Et du ardent amour ressentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'éteint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète me fût de noir esprit. Une surprise adroite, et même à fuir aux yeux, mon cœur se résolue, mon croyant en obstacle à vers mon salut. Mais enfin, je connais, mon beauté et tout aimant, que cette passion peut n'être plus incomparable, que je puis l'ajuster avec la pudeur et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce même, je le confesse, mon âse bien grande, que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, mais je vais enlever toute votre bondé et rien de d'un effort de mon infirmité en poser mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous dépendre, ma peine, ou ma piétude, et je vais y être enferme par votre solaire heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais je l'ai à vrai dire, un peu bien surprenant, vous deviez se désigner avoir une pierre personne et raisonner un peu sur un barret de seins. En dévouquant vous, et que partout en ombre... pour être dévoué, je m'en suis pas moins et lorsqu'on vient d'avoir mon céleste zapa, un cœur se laisse prendre et n'en résonne pas. Je sais qu'un débat du secours de moi est étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. et si vous condamnez l'abus que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en peux prier, l'aspect de l'homme humain, de mon intérieur, vous foutez son rein, de mon regard divin, l'ineffable, la douceur, force à la résistance, ou s'obstrer mon cœur, elle se remonte à tout. Je prière l'arme, elle tourne à tous mes nœuds de côté de vos charmes. Messieurs, mes soupirs, vous l'ont dit mille fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ainsi la voix. Oh, si vous contemplez l'âme un peu bénigne, les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vous pentez-vœuf me consoler, jusqu'à mon néantine se ravaler. Je retourne toujours pour vous au soir de merveille, une dévotion, en une autre pareille. Votre honneur avec moi ne court loin de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cours dont les femmes sont folles, sont brûlants dans leurs faits, et vins dans leurs paroles, de leur progressence, elles ont les voix s'étarguées, et nos points de raveurs qu'ils n'aillent divulguées, et leurs langues indiscrètes en qui l'ont se confié déshonorent-elles, où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlant, un peu discret, avec qui pour toujours au laissure du secret, le soin que nous prenons de notre renommée, un grand nombre de choses, avec une saine aînée, et sans nous voir trop, excitant notre cœur, de l'amour sans scandale, et du plaisir, sans peur ! Je vous écoute dire, votre rhétorique, en termes assez fort, à mon nom s'explique. Vous m'appréhendez-vous quoi ? Que je sois d'humeur à dire à mon mari c'est que l'entardeur, et que le prince ami de l'amour de la sorte ne peut bien alterer l'amitié qu'il vous porte. Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témurité, que vous m'excuserez sur le même faiblesse du violent transport d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre âme que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela, d'autres façons, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirerai pas l'affaire à mon égou, mais je veux en revanche une chose de fou, c'est de presser tout franc et s'indulchirant le guion de Valère mais je veux en revanche vous m'avez l'arrivée qui vient d'un autre enrichir votre respawn.